Alors, alors mon Gouli, hop là, ça va, allez viens, viens. Au refuge, Gouli, c'est un peu le chouchou. Ce jeune biguel d'un an et demi est arrivé ici après avoir servi de cobaye dans un laboratoire français. Il va bientôt quitter le refuge SPA pour sa nouvelle famille. Les gens sont effectivement des fois un peu méfiants. Des fois, ils ont des réticences en prenant un chien de laboratoire. Ils se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont eux-mêmes tomber malades ou quoi que ce soit ? Non, ce ne sont pas des animaux qui sont porteurs de ce qu'on appelle les maladies zoonoses transmissibles à l'homme. Ce sont des animaux qui sont testés sur de la vaccination, des médicaments et de l'alimentation pour chiens. Depuis 4 ans, la SPA Haute-Loire est partenaire avec une association nationale, le Graal, qui propose une retraite après le labo à des chiens, des chats ou même des chevaux et des animaux de ferme. Il s'agit d'animaux en bonne santé, suivis comme Goulivre, qui viennent passer quelques semaines de remise en forme avant l'adoption. On a été obtusons avec lui, il a fallu du temps, on ne connaissait pas la laisse, on l'a promené, ça a été compliqué. Mais voilà, maintenant c'est passé, il faut juste qu'il se remplime encore un peu plus et ça sera bon. Qu'est-ce que c'est ? Jérémy, lui, a adopté Cookie pour tenir compagnie à son dog argentin et tout se passe bien. Il voulait faire un sauvetage vétérinaire, comme il dit. Il est sensible aussi à la cause animale. Le test, il y a le bon et le moins bon. Quand c'est pour des médicaments comme lui pour les vermifuges, il faut bien qu'ils se fassent pour que ça avance un peu. Mais après, il y a certains tests qu'il n'y a pas lieu de les faire sur les animaux, je pense. Chaque année en France, l'association Graal et ses partenaires sauvent ainsi 4 à 500 animaux de l'euthanasie. Ce n'est qu'une petite partie des chiens et chats utilisés pour les tests vétérinaires ou médicaux et la recherche fondamentale. La recherche fondamentale